Et salut à tous, c'est OF et donc aujourd'hui on reçoit une nouvelle vidéo sur Destiny 2 et on a un trailer pour le festival des âmes, c'est parti ! Faites bien attention, il se passe un truc à la forêt infinie. Portez votre masque et montrez aux méchants qu'on se laissera pas abattre. Et n'oubliez pas de vous amuser un peu, il s'agit d'une fête après tout. Et là directement on arrive dans la forêt infinie mais version dark très sombre et ça, ça fait plaisir de voir un lieu un petit peu oublié de Destiny 2 et que l'on voit son retour avec cet événement. Parce qu'on va pas se cacher, Mercure t'y vas pas spécialement à part si tu as le DLC que maintenant. Maintenant c'est plus vraiment un lieu où tu vas, la planète n'est pas très intéressante en soi parce qu'il n'y a rien à faire, c'est ça le problème c'est que la planète elle est peut-être grande mais l'espace social, l'espace de patrouille, déjà tu peux pas utiliser de patrouille donc c'est plutôt chiant et en plus de ça, il y a 3 patrouilles, il y a un événement épique et après t'as quelques aventures à faire mais en soi il n'y a pas grand chose à faire et la forêt infinie, t'as l'impression que c'est toujours la même chose à part quand t'es en asso ou nuit noire qui te permettent de découvrir d'autres lieux mais sinon c'est totalement identique et dans ces moments-là, tu te dis c'est pas très plaisant d'aller dans un lieu tout le temps similaire et justement, comme on peut voir à ce moment-là, on a une zone différente. Pour moi, elle ne me parle pas, je sais pas si elle vous parle, dites-le dans les commentaires si c'est le cas est-ce qu'elle vous parle, est-ce qu'elle vous indique un lieu que vous connaissez mais personnellement, moi ça m'a rien dit, genre je me suis dit mais attends, ça c'est nouveau, on va découvrir des nouveaux lieux, ça c'est intéressant parce qu'on les connaît, Bungie, à faire des roskins, etc, à remettre les choses mais version noire, etc, bon là, j'ai l'impression que c'est tout nouveau et en plus de ça, ça m'a fait penser un petit peu à la quête du Murmure alors est-ce que ce sera identique, etc, c'est-à-dire une quête avec le Murmure enfin, un autre exotique à la fin, tel que peut-être le Thunderland à la fin et bien, peut-être ça pourrait être sympa, en tout cas, on en saura plus dès que l'événement sera sorti et là, boum, le premier ennemi que l'on verra avec cette petite forêt infinie version Halloween comme un esclave, de base, mais avec des dents acérées tu sens qu'il est vénère, tu sens qu'il vient pas faire la fête d'Halloween lui, il veut plutôt te bouffer, il veut te tuer, lui, il est là pour t'éliminer et ça, c'est le genre de mob qui est très intéressant parce que, bah, s'ils font quand même une adaptation de tous les mobs de la ruche, des vex, etc, en version Halloween ça peut être sympa, bon après, le problème, c'est que, bon, c'est que des roskins mais c'est toujours intéressant, peut-être qu'ils vont rajouter des mécaniques différentes c'est-à-dire que, bah, peut-être celui-ci va sauter, mais ultra loin ou ultra haut, j'en sais rien mais ça pourrait être intéressant de voir ça et ce serait tout bénef pour Bungie parce que, bah, on aurait un nouveau gameplay et ce serait pas juste, ah, des éléments de la ruche mais avec un nouveau skin comme ça a été le cas sur Warmind, par exemple mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre sujet et peu après, on voit l'arcaniste avec le lion de guerre alors qu'il semblerait avoir un ornement de type exotique, hein principalement, vu que c'est en général comme ça que les ornements marchent sur les équipements exotiques et, bah, j'ai l'impression que c'est du papier sur l'arme, hein donc, en soi, si c'est vraiment exotique, bah, je le mettrais pas je resterais avec mon lion de guerre de type vert ou le lion de guerre de base mais je pense pas que je le mettrais celui-ci bon, j'espère que c'est pas trop un exotique parce que, bah, tu serais un petit peu déçu lorsque t'auras cet ornement et quelque chose de plutôt intéressant à savoir c'est que cet événement sera disponible pour tous pour tous les possesseurs de Destiny 2 alors, pas uniquement les joueurs de Renéga pas uniquement les joueurs avec les DLC non, c'est pour toutes les personnes cependant, bah, les loot qui viendront avec cet événement seront en rapport avec votre DLC c'est-à-dire que vous ne choperez pas du 600 de lumière par exemple, si vous avez uniquement le Destiny 2 de base c'est-à-dire la campagne de base et absolument rien d'autre par contre, si vous avez le DLC Renéga les différents DLC Warmind ainsi qu'Ozyris et bah, ceci s'adaptera avec le niveau de lumière du DLC et là, arrêt sur cette image puisqu'on a la tête de Kade qui sera dans le lieu de commémoration donc, c'était prévu plus ou moins qu'il y allait avoir la tête de Kade à ces endroits c'est un petit peu le PNJ qu'on en a perdu très récemment dans Destiny 2 donc forcément, c'était obligé que ça soit l'événement pour célébrer la perte de notre cher ami Kade c'est bizarre qu'on ait plus de peine pour Kade que pour Master Hive parce que Master Hive quand même était dans Destiny 1 aussi mais bon, c'est normal ça paraît logique puisque c'était simplement un cryptarc c'est un petit peu rédhibitoire de dire ça mais il permettait juste à décrypter les éléments tu vois, il n'y a pas eu d'affinité en soi il n'y a pas eu ce personnage de Kade qui était dans les différentes cinématiques qui a toujours été son petit brin d'humour etc son fameux poulet le colonel dans Destiny 2 tu vois il y a tout qui fait que tu t'attacheras plus à Kade normalement qu'à Master Hive et comme je vous l'ai dit il y aura le fusil automatique histoire d'épouvante qui sera obtenable dans cette forêt hantée en plus de ça il droppera avec une pièce maîtresse à 600 de puissance bien évidemment c'est comme je vous l'ai dit c'est par rapport à votre DLC l'arme viendra avec moment zen ainsi que boucherie alors je ne sais pas si l'arme va être bloquée sur ça en tout cas ça paraît être le god roll pour cette arme puisqu'elle sera masterwork en soi mais à voir si on pourra avoir des random rolls et peut-être avoir d'autres verseurs de ce fusil automatique mais seul l'avenir nous le dira nous aurons aussi un drop deux fois plus important d'engrames brillants pendant cet événement donc ça c'est plutôt sympa de la part de Bungie parce que tout le monde veut avoir les équipements de chez Eververse et le seul moyen d'en obtenir c'est d'avoir des engrames spécifiques à cet événement et ces engrames spécifiques comme utilisent entier c'est en augmentant de level entre guillemets c'est en augmentant ta barre d'xp à 100% et que tu obtiendras un engramme brillant ainsi qu'un engramme de l'événement qui te permettra d'obtenir des équipements exclusifs à cet événement et ajouté à tout cela on aura aussi une nouvelle quête bah oui forcément Master Hive l'enquête sur la mort la potentielle élimination par peut-être un baron on verra ça le 30 octobre et bien évidemment des nouveaux contrats ainsi que des triomphes à parcourir et enfin pour terminer ce trailer vous avez 7 images de fin et lorsque la fête touchera à sa fin un mystère nous attendra tous et là il y a un petit coup de tonnerre qui se produit qui possiblement annoncerait l'arrivée du Thunderlord sur Destiny 2 il y a de très fortes chances qu'il y ait Bungie mis ce petit morceau de pain tel Ansel et Gretel dans ce trailer pour nous indiquer indirectement que le Thunderlord peut-être indiquerait le retour de cette arme mythique de Destiny 1 et bah pourquoi pas sachant que j'avais plus ou moins annoncé son retour dans une précédente vidéo par rapport à un leak et bah ce serait en effet le cas et ça se confirmerait peut-être ce fameux leak et donc ça confirmerait peut-être les autres dires de cette même personne ce qui ferait gravement plaisir aussi pour les autres leaks mais bon il faudra attendre 19h ce soir pour pouvoir découvrir tout ça toutes les nouveautés toutes les mises à jour etc puisqu'il y aura en plus de cela l'ajout de la possibilité de voir les noms de secteurs oubliés en passant dessus avec votre curseur donc vous n'aurez plus besoin de si vous êtes en galère à chaque fois de il ou le contrat de nanana aller dans tel secteur oublié ou éliminer tel nanana dans ce secteur oublié là vous n'aurez plus besoin vous irez directement sur les secteurs oubliés vous verrez directement le nom donc ça c'est plutôt cool et en plus de ça vous aurez la possibilité de suivre jusqu'à 3 poursuites en même temps donc ça c'est quelque chose de plutôt sympa surtout si tu fais des défis multiples sur une même zone sachant que les PNJ offrent 3 contrats par jour et bah ça te permet de suivre les 3 contrats en même temps sachant que tu n'as pas spécialement envie de faire les autres contrats quand tu fais les 3 contrats de la zone et il y a de très fortes chances qu'avec cette fourrée hantée nous découvrons les 2 derniers vœux manquants dans le raid et que l'on puisse terminer cette partie de triomphe et d'avoir le 15 sur 15 à savoir que le 13ème vœu a été découvert il y a de ça quoi une ou deux semaines et pour ceux qui ne savent pas à quoi consiste ce fameux vœu bah c'est très simple c'est un flawless raid c'est à dire que si une personne meurt dans le raid vous backz orbite instantanément si vous voulez c'est un raid version hardcore tu meurs tu looses voilà c'est aussi simple que ça donc ce qui permet de potentiellement tester toute ton équipe et de voir si vous êtes à la hauteur de ce challenge mais qui permettra à la fin d'avoir un triomphe ainsi qu'un engrame puissant bon je ne vais pas te cacher pour autant de tryhard etc je ne sais pas si ça vaut le coup et en général je pense que les personnes qui vont tryhard ça seront tous ils sont de lumière donc il n'y a pas spécialement d'intérêt à la fin à part peut-être juste avoir un petit peu de point de triomphe et justement en parlant de raid si vous êtes en quête de god roll dans ce raid c'est à dire que vous voulez les armes du raid mais en god roll et surtout particulièrement le fameux revolver libellule qui nous fait très fortement penser à l'arme de destinien si vous voulez cette arme et que vous avez plus envie de farmer tout le raid mais juste cette arme et bien je vais vous donner une petite information qui est plutôt utile il faut savoir que dans certaines parties du raid il y a des armes qui auront plus tendance à drop avec ce masterwork que d'autres c'est à dire que par exemple vous aurez l'automatique en god roll dans la zone de kali donc dès le début pour ce qui est de shuroshi vous aurez l'éclaireur qui tombera en masterwork 10 enfin qui tombera bien évidemment qui potentiellement tombera je tiens à préciser que ce sont des chances d'obtenir c'est pas garanti à 100% mais vous avez plus de chances d'obtenir ces équipements dans ces différentes parties que dans les autres pour ce qui est de morguettes et bien ce sera le revolver le fameux revolver donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont farmer mais uniquement ce morguette juste pour avoir ce revolver pour ce qui est du caveau et bien vous aurez l'arc bon je sais pas trop ce qu'il vaut je sais pas spécialement encore eu une seule fois accès à cet arc je sais pas ce que vous en pensez vous même donc dites le moi dans les commentaires est-ce qu'il vaut le coup et si vous avez en plus de ça un god roll est-ce qu'il vaut vraiment le coup de farm de grind etc juste pour un arc sachant que c'est le caveau donc t'as pas trop envie d'y aller et pour Riven forcément la dernière étape du raid et bien ce sera plus tendance à avoir l'os bavard donc le fameux impulsion du raid qui est très dévastateur en pvp franchement j'en ai vu quelques-uns qui mettaient des bons boumsheets donc si t'as envie de jouer en pvp peut-être qu'il faudra que tu ailles en pve et donc dans Riven pour pouvoir l'obtenir en god roll et pour finir cette vidéo je vais vous parler du curassé sur destiny 2 qui fera potentiellement son retour alors là tu vas te dire mais qu'est-ce que tu racontes c'est encore des leaks fake etc il y a quand même des preuves plutôt solides qui te font énormément penser que ça va être très probablement les prochaines arrivées et donc peut-être la prochaine destination qu'on aura droit sachant que si vous ne le savez toujours pas il n'y aura pas de nouvelle planète avec tout le pass annuel et d'ailleurs ça confirmerait d'autres leaks que j'en parlerai dans une prochaine vidéo là on va plus s'intéresser sur uniquement le curassé déjà c'est pas une planète le curassé donc en soi c'est logique qu'il n'y aura pas de nouvelle planète comme annoncé par Bungie en plus de ça il faut comprendre que Titan est une lune de Saturne et le curassé est aussi en orbite de Saturne si tu regardes d'ailleurs le petit trailer de fin de cinématique etc de la campagne de base et bien tu as ces différentes successions de destinations comme on a pu voir on a eu les différentes planètes Mars, Mercure etc le récif et à un moment ça touche Saturne et pourquoi pas le fameux retour du curassé mais ce qui fait penser que le retour du curassé soit possible c'est surtout les événements qui se sont passés lors de cette semaine actuellement la poudrière c'est Titan donc si tu vas sur Titan tu fais ta poudrière à cet endroit sauf que si ton collègue fait une aventure pendant ce temps et que tu as envie de le rejoindre tu entendras cette musique alors moi c'est ce qui s'est passé j'ai entendu cette musique au moment où je suis arrivé sur la zone de Titan alors ça paraît bizarre parce que c'est la musique du roi des corrompus de Destiny 1 et qu'il n'y a absolument pas cette musique une seule musique comme ça sur Destiny 2 alors la première chose c'est pourquoi il y aurait cette musique genre la logique voudrait qu'il n'y ait pas cette musique dans le jeu sachant qu'il n'y a pas du tout le roi des corrompus sur ce DLC sur n'importe quel DLC tu vois bon certes il y a des corrompus je dis pas le contraire mais il n'y a pas ce DLC roi des corrompus sur Destiny 2 il n'y a pas d'Oryx Oryx est pas là il n'y a pas de curassé etc donc pourquoi il y aurait cette fameuse musique d'entrée dans le curassé et si tu as eu un peu plus de chance tu pouvais carrément voir un screen de chargement de Saturne avec l'anneau de Saturne donc tu vois tu es au niveau des anneaux et tu as Saturne mais qui est pas spécialement bien modélisé etc tu vois t'as une image partielle de Saturne ça donne déjà une indication que possiblement on va aller au niveau du curassé mais là tu vas me dire ouais mais ça annonce toujours pas que le curassé va arriver là tu parles de Saturne ne vous inquiétez pas ce n'est pas fini c'est que si vous avez eu la chance carrément d'avoir l'entrée dans le curassé c'est à dire que vous ne pourrez pas explorer le curassé ne vous enflammez pas je préfère prévenir ne vous enflammez pas vous n'aurez pas le curassé directement mais vous aurez la cinématique d'entrée dans le curassé c'est à dire au moment où vous arrivez en orbite de Saturne et que vous vous rendez sur le curassé comme sur Destiny alors ces images ne sont pas fake ces images sont réelles elles sont disponibles sur le Xbox DVR donc c'est vraiment le truc que tu enregistres instantanément donc il n'y a pas de retouches possibles donc là c'est clairement de l'image de Destiny 2 on voit une personne qui se rend en aventure sur Titan je tiens à préciser sur Titan il rejoint son ami qui est en train de faire cette aventure qui la continue tout seul etc et là il arrive directement sur la cinématique de Saturne avec le curassé et là le sourire jusqu'aux oreilles j'ai envie de te dire ça fait plaisir peut-être le retour du curassé cet endroit qui cachait énormément de secrets comme on a pu avoir sur Destiny 1 c'est possible qu'il y ait encore des zones inexplorées qu'on n'a pas spécialement tout découvert parce que bon j'imagine quand même le truc est plutôt grand et en plus de ça si vous vous souvenez de la cinématique de combat entre Udrensov ainsi que Marasov et tous les éveillés contre le curassé vous vous souvenez bien que les Tekken ainsi que Marasov a utilisé une arme très ancienne pour pouvoir potentiellement donner vie à l'intérieur de ce curassé et peut-être ça annoncerait d'autres choses d'autres mystères dans ce curassé peut-être Marasov c'est peut-être ce moyen là qui a permis qu'elle s'en sorte de cette explosion de l'arme toute puissante d'Oryx et j'imagine que le futur nous en donnera plus d'informations notamment du lore ou peut-être carrément l'annoncement de DLC ou de future leak en tout cas j'ai très hâte parce que l'avenir de Destiny 2 ça lance très 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 rempli parce que il y a plein de choses qui arrivent de tous les sens et ça ça fait plaisir sur ce c'est ici qu'on va cesser j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait plaisir partager la vidéo ça pourrait intéresser d'autres personnes qui peut-être ils ont la même émotion que j'ai quand je vois le curassé c'est à dire que là j'ai le sourire ça doit s'entendre en même temps et si vous êtes nouveau je vous invite à vous abonner si ça vous a plu puisque vous verrez d'autres vidéos sur Destiny 2 si vous voulez voir principalement du Destiny 2 bien évidemment allez à plus